bonjour bonsoir chers toutes chers tous heureux de vous retrouver dans le royaume de wakanda aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la salutation de wakanda j'ai voulu en parler à la suite de la précédente vidéo de la précédente capsule que j'ai fait donc sur les sept principes hermétiques du kybalion face à la spiritualité ancestrale j'ai voulu donc appuyer donner une preuve tangible de ce qui se dessine déjà dans le premier principe du kybalion et qui était déjà connu en égypte antique et utilisé déjà de façon pratique pratique même dans les rites fédéraires vous avez tous regardé black panther vous avez vu des choses extraordinaires vous avez vu jusqu'à quel point l'on a voulu faire ressortir une tradition une civilisation une mémoire et une spiritualité ancestrale mais est ce que vous avez compris black panther je ne suis pas là pour vous expliquer le contenu de l'historique de black panther mais je suis là justement pour attirer votre attention sur un signe car ce sont les signes qui sont les symboles de la nature et qui nous indique la voie à suivre et wakanda nous a indiqué la voie à suivre vous rappeler que dans le film black panther il est ressorti ce qu'on appelle la salutation de wakanda je vais l'appeler ainsi à travers la salutation de wakanda on comprendra réellement ce que signifie wakanda c'est important pour nous parce que nous 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 retrouvons dans cette identité identitaire de wakanda nous nous retrouvons dans cette source par intuition nous savons que nous sommes connectés à ce royaume imaginaire et qu'en réalité cela correspond à quelque chose en nous qui nous parle en tant que habitant de kamma et c'est important pour nous alors de retrouver ce que j'appelle les signes les symboles qui nous parlent et qui fondent notre tradition spirituelle ancestrale c'est pourquoi je voudrais vous parler d'une chose importante c'est la salutation de wakanda qu'est ce que cela signifie concrètement pour comprendre la salutation de wakanda il faut remonter à l'egypte antique qui a donné naissance à toutes les civilisations actuelles devant entrer dans l'ère du verso c'est l'egypte qui a donné la connaissance spirituelle la connaissance scientifique c'est l'egypte qui a civilisé le monde c'est de l'egypte que les connaissances sont nées c'est de l'egypte que les grecs ont été civilisés pour essayer de civiliser leur propre culture mais pas nous le peuple de kamma je vous parlerai dans une prochaine capsule je vais vous faire je vais vous mettre face à face le dieu osiris et jésus-christ pour que nous voyons réellement quelle est l'énorme différence et la gageuse spirituelle que les gens ont créé et combien de fois il est complètement absurde de faire même une comparaison ne serait-ce que fantoche entre jésus et osiris parce que la copie ne sera jamais l'original mais anyway fermons cette page pour ne pas créer beaucoup plus de distorsions émotionnelles dans les consciences déjà limitées par des aberrations philosophico religieuses émanant donc de la conception occidentale japhétique de la spiritualité pour l'heure nous avons entré dans la compréhension de l'esprit de kamma dans ce que nous appelons wakanda la salutation de wakanda pour comprendre cela il faut remonter le disais-je tantôt remonter à l'egypte antique et plus précisément dans une je vais le dire dans une tradition propre à l'egypte antique je parle de cela comme d'une tradition parce qu'il y en a plusieurs je parle de cela plutôt comme ce que je vais appeler une pratique traditionnelle millénaire de l'egypte antique qui ne peut être comparable à aucune autre tradition c'est la momification qu'ils vous souviennent donc que la momification est quelque chose que l'egypte pratiquait depuis très longtemps même si les gens disent que c'est récent ce qui nous intéresse c'est qu'au delà de ce qui se fait il faut aller dans l'esprit de ce qui se fait dans le mythe d'osiris dans le mythe osirien on retrouve pour la première fois le premier de tous les dieux qui a subi la momification par anubis et par neftis il s'agit naturellement du dieu osiris osiris c'est pour cette raison que lorsqu'on parle de momie la première identité de la momie de quelque momie que ce soit est toujours associée à osiris la momie pourrait être comparée même si ce n'est pas la même chose à ce que vous appelez aujourd'hui un cadavre je dis ce n'est pas la même chose parce que l'idée de la momie transcende tout simplement un cadavre ordinaire toujours est-il que le cadavre est toujours considéré par symbolisme comme étant une une forme de momie représentant naturellement le dieu osiris tout ce qui est cadavre tout ce qui est momie momie étant une identité principielle supérieure tout ce qui est momie est associé au dieu osiris parce qu'il est la première à être momifié il fut donc la première momie donc vous ne parlerez jamais de momie vous ne parlerez jamais de la momie des pharaons des dieux des divinités sans que cela prenne d'abord comme dénominateur fondamental le dieu osiris donc quand on parle de momie on parle de dieu osiris d'ailleurs dans les temples de l'Egypte antique on savait très bien où est-ce que les divinités de l'Egypte antique pouvaient aller s'abreuver de l'énergie spirituelle les divinités allaient dans la dimension chetonienne ou dans la dimension chetonienne parce que en fait ce sont d'abord des peuples autochtones qui se nourrissent de l'énergie de l'autochtonie et cette énergie est une énergie fondamentale à la terre et en relation naturellement avec la momie parce que ce que la momie distille en fait c'est de l'énergie de l'autochtonie c'est la momie qui fait de nous des autochtones la momie ayant plusieurs dimensions naturellement une dimension transformationnelle pouvant déboucher sur la résurrection la momie représente également la magie d'Isis parce qu'en fait il a fallu qu'Isis colmate toutes les parties du corps d'Osiris pour les mettre ensemble les lier ensemble c'est ce qu'on appelle une unité sympathique des différents morceaux du corps d'Osiris c'est ce qu'on appelle la heka le fait de relier tous les morceaux par un lien infini et c'est ce que constitue la heka la magie vous comprenez donc qu'en fait pour les égyptiens de l'égypte antique la momie n'est pas simplement un cadavre ce n'est pas simplement une simple idée de momification disons au niveau matériel physique il s'agit en réalité d'un symbole d'un symbole dont la première représentation est justement le dieu Osiris ensuite dans sa deuxième représentation la momie est source d'énergie de vitalité et c'est la raison pour laquelle tous les dieux pour se nourrir vont inéluctablement se nourrir auprès du cas voyez auprès de la vitalité de la momie d'Osiris qui est en fait inépuisable c'est pour cette raison qu'Osiris a été toujours considéré dans sa forme de momie comme étant l'origine le pourvoyeur de la force donc quand vous voyez la momie du corps d'Osiris vous voyez la source qui pourvoie la vitalité il s'agit donc de la force appeler la momie d'Osiris c'est appeler la force c'est appeler la vitalité c'est appeler la vitalité qui nourrit tous les dieux c'est appeler le cas d'Osiris qui nourrit toutes les divinités sans aucune exception je me répète lorsque les divinités ont envie de se nourrir d'aller prendre de la vitalité et bien elles vont naturellement se nourrir auprès de la momie d'Osiris vous voyez donc que nous avons cette dimension souterraine de la momie du corps d'Osiris puisque dans les pyramides de l'Egypte antique la momie est toujours à un niveau inférieur à la terre normale pour représenter justement sa nature fondamentale qui est associée à l'énergie de la chtonie qui fait des autochtones des autochtones de façon on dit chtonie aussi qui fait partie de l'énergie fondamentale une énergie associée naturellement à à la féminité qui circule dans la terre et qui nourrit toutes les plantes donc Osiris est considéré comme le dieu de la végétation pas pour rien parce que c'est lui qui de par sa force de momie nourrit naturellement toute la végétation et permet la régénération puisque la momie du corps d'Osiris n'est pas une momie dans le sens de cadavre puisque cette momie a subi la Ieka et a pu donc ressusciter et donner naissance même à un dieu le dieu Horus il faut donc comprendre que lorsque on veut momifier lorsqu'on momifie le corps et je parlais dans d'Osiris il y a une posture adéquate à cela et cette posture on l'a retrouvé sur tous les corps pratiquement de toutes les momies notamment sur la momie symbolique d'Osiris vous allez voir que généralement et bien lorsque on veut représenter les momies au moment de leur préparation et même lorsque ces momies ont été enfin emballés dans un linceuil ou sur des banderoles et bien ces momies conservent toujours une image une forme particulière c'est les pieds joints vous les retrouverez même dans certains hieroglyphes pour définir le nom de certaines divinités vous retrouverez la forme momie de la momie et cette forme là permet justement de dire que c'est toujours Osiris qui est là et donc on a les deux pieds joints mais ce qui est extraordinaire c'est que vous verrez que justement il y a cette posture qui est associée à la momie cette posture est liée à la momie celle-ci ou celle-ci est automatiquement associée à la momie mais la question est de savoir qu'est-ce que cela signifie concrètement les égyptiens savaient très bien ce que cela signifiait puisque pour eux toute personne qui décède devient automatiquement une momie et le livre des morts l'indique clairement en démontrant que après la mort de l'individu cette personne doit suivre le chemin vers la lumière fondamentale et ressusciter, devenir un N-Osiris c'est-à-dire un nouvel Osiris et donc faire le chemin d'Osiris devenant ainsi un Osiris dans une forme de résurrection osirienne il va s'en dire alors que nous tous, qui que nous soyons, nous suivrons inéluctablement le chemin de la momie c'est important, Osiris a clarifié le chemin, a montré le chemin pour nous et donc étant donné que nous tous, on doit passer par là et que nous sommes tous issus de la momie du corps d'Osiris et que nous sommes nourris par cette momie-là et que toute la végétation est nourrie par cette momie et que nos ancrages viennent justement de cette momie d'Osiris représentant l'énergie de la chtonie qui est l'énergie fondamentale souterraine, la chtonienne, comme le diraient donc les grecs cette énergie fondamentale représentant donc la momie d'Osiris et nourrissant donc toutes les divinités représentant la force chtonienne, la force souterraine, la force d'où toutes les divinités vont se nourrir Osiris représente la momie, est la momie et le symbole qui lui est associé et qui est également le symbole d'Osiris, c'est ce symbole-là Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec la première capsule que j'ai passée récemment sur les sept lois hermétiques ? Cela a tout à voir parce que l'entièreté d'une momie, c'est Osiris Ce symbole-là est Osiris dont les anciens égyptiens savaient, en momifiant et en mettant ce geste en place sur le corps d'une momie c'est tout simplement pour transformer toute la momie de Pharaon ou de n'importe quel dignitaire en quoi ? Et donc l'individu n'est plus lui, il devient un nouvel Osiris C'est très important de comprendre cette transformation, cette métamorphose Il meurt en tant que X personne, mais il ressuscite en tant que nouvel Osiris Et cela revient à ce que signifie justement ce symbole et qui nous ramène donc à ce que nous avions déjà dit dans la capsule précédente sur le Kibalyon et dans son premier principe Et vous vous rappelez maintenant que je l'ai dit Le tout est Osiris C'est ce que signifie exactement ce symbole-là Ce symbole signifie le tout est Osiris C'est tout simplement cela Le tout est Osiris En fait, c'est le domaine de la force Il y a des symboles qu'on ne peut pas expliquer Est-ce que vous voyez ? Expliquer simplement ce symbole sans passer Il y a sa forme, disons, simplifiée Qui fait ça ? Ou Qui fait ça ? Expliquer ce symbole Simplement tel que les gens l'expliquent Sans se référer à Osiris Serait une véritable erreur Car c'est Osiris qui fait de nous des autochtones C'est Osiris qui montre que De par la présence de la momie Nous sommes dans la dimension de la force De la force éternelle De la force qui transcende tout Et que cette salutation Représente d'abord Osiris Et représente tout ce que Osiris représente C'est pourquoi nos ancêtres Ont mis en place d'abord le mythe osirien Pour que dès que Osiris sera identifié Dans n'importe quel symbole Cela nous connecte automatiquement au mythe osirien Qui est une précision mathématico-spirituelle Dans la Dans ce que je vais appeler Dans la matrice même de la nature Et la nature connaît ce mythe Et la nature vit et vibre ce mythe là Et donc ce n'est plus seulement un mythe C'est la vérité de la nature La vérité que la nature incarne Dans son renouvellement perpétuel Donc lorsque vous saluez comme ça Vous n'êtes pas simplement en train de dire Wakanda forever Vous n'êtes pas simplement en train de dire En fait je ne sais pas ce que vous dites Mais en fait vous êtes en train d'incarner Le dieu Osiris Vous êtes en train de dire Osiris est la force Vous êtes simplement en train de dire La plus belle de toutes les formules Qui a jamais existé Le tout est Osiris C'est tout Le tout est Osiris Toute la force est Osiris C'est important de comprendre ça Et une fois que l'on comprend cela On comprend que nous transportons Dans cette dimension féérique Même imaginaire et fantastique Et fabuleuse de Wakanda Nous sommes en face d'un royaume invisible D'un royaume de la force D'un royaume dont l'identité fondamentale Repose sur le mythe Osirien Un royaume dont l'identité fondamentale Est la nature de la maathe Un royaume dont la naathe Puisqu'on va retrouver Osiris En tant que dieu, justice et maathe également Puisque Osiris est le cœur Qui pèse la plume Et donc Osiris est le sang Osiris est le Nil Le Nil est Osiris Le tout est Osiris C'est ce que veut dire la salutation de Wakanda Wakanda lui-même représentant Ce monde Où la force des autochtones La force de la chtonie Voyez la force de l'énergie De la nature De la terre Les forces souterraines Qui nous incarnent tous Et qui font de nous des êtres humains Cette force est ce qui va nous propulser Vers un devenir forever Nous sommes donc dans le royaume de Kama Dans son originalité Telle que les gens peuvent encore s'en remémorer Et la force qui est utilisée par Black Panther Au-delà de son aspect technico-technologique Des choses qu'on pourrait voir après C'est d'abord une force mystique associée à Osiris Encore faut-il que les gens comprennent Ce qu'est Osiris Pas seulement qui est Osiris Parce qu'Osiris Au-delà d'être une divinité Osiris est un principe fondamental de la nature Un principe qui peut être transformé Je ne veux même pas dire transformé Parce que la nature d'un principe est trine Un principe peut être spirituel Donc utilisé spirituellement Un principe peut être utilisé scientifiquement Et un principe peut être utilisé magiquement Donc la nature d'un principe C'est d'être favorable à la magie A la spiritualité Et enfin à la science Et donc Wakanda nous montre clairement Que nous sommes dans un royaume Où il n'y a plus et il n'y aura plus de différence Entre la spiritualité, la science et la magie Ce royaume-là C'est Kama L'Afrique trois fois mer Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule Maintenant vous savez à quoi vous en tenir Et je vous dis Le tout est Osiris Père vous Sous-titrage ST' 501